Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai regardé la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge du terrier de guimauze et j'ai pas pu résister à l'envie de faire directement ma pâle pour ce challenge. Du coup c'est pour ça qu'on se retrouve déjà le lendemain de la sortie de sa vidéo pour que je vous présente ma pâle tout simplement. En ce qui concerne le challenge, c'est organisé donc par le terrier de guimauze. Elle a fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez plus d'informations. Tous les liens bien sûr seront en barre d'infos. En ce qui concerne ma pâle, j'ai décidé de remplir tous les menus, tous les sous-catégories parce que c'est vrai que j'aime bien essayer de trouver des livres qui correspondent aux différents thèmes. Je sais pas si j'arriverai à tout lire, j'essaierai, on verra bien à la fin de ce Pumpkin Autumn Challenge, on fera un petit bilan. J'ai aussi essayé d'intégrer les livres qui font partie du Cocorico Challenge puisqu'en fait les deux peuvent quand même se compléter un minimum. J'ai pas réussi à mettre tous les livres mais j'en ai quelques-uns donc si vous avez déjà vu ma vidéo pile à lire pour le Cocorico Challenge, vous allez voir quelques doublons mais c'est vraiment pas la majorité. Je me suis munie de mon téléphone et de mon petit calepin avec toutes les infos nécessaires pour pouvoir suivre ma pâle menu par menu et sous-catégorie par sous-catégorie sans rien oublier et je l'espère sans faire d'erreur donc c'est parti. Le premier menu c'est donc Autumn Frissonnant et la première sous-catégorie il s'agit de Ghost Stone, Exorcisme, Chasseur de fantômes, Possession, Enquête. Alors celui-là il m'a posé un petit peu problème parce que j'ai pas trop d'enquête ou quoi dans ma page, j'ai pas trop ce genre de livre. Exorcisme, je crois pas que j'en ai non plus. Du coup j'ai joué un petit peu avec les mots et j'ai décidé de mettre La Maison des Feuilles de Marc Z. Daniel Eski. Si j'ai décidé de mettre ce livre dans cette catégorie c'est parce que je pense qu'il y a quand même une petite enquête puisque la maison dans laquelle va se dérouler l'histoire est un petit peu particulière et je pense que les personnes qui vont y habiter vont essayer de résoudre ce mystère et si jamais c'est pas le cas et j'estime que ça rentre aussi dans Possession parce que la maison a des comportements un petit peu particuliers par exemple un mur qui se décale, une nouvelle porte qui apparaît, bref voilà des petites choses un petit peu bizarres et moi je considère du coup que la maison est un peu possédée. Clairement je joue sur les mots mais il fallait bien que je casse quelque chose. La catégorie suivante c'est le portrait du mal avec une couverture où apparaît un dessin d'un visage sinistre et pour ça j'ai décidé de prendre Entretien avec un vampire de Anne Rice. Même s'il n'y a pas un visage dessiné en entier il y a quand même une partie de visage et du sang qui coule le long du menton donc je pense que niveau visage sinistre on rentre carrément dans le thème. Sinon en ce qui concerne l'histoire du livre je pense que vous connaissez déjà tous ce classique qui a été adapté en film avec Tom Cruise et Brad Pitt. En tout cas ici on suit Louis à un vampire qui va se faire interviewer et qui va raconter toute son histoire, comment il a été transformé etc. La dernière catégorie de ce menu automne frissonnant c'est des sakuma drop au milieu des lucioles et ici les mots clés c'est historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. J'ai pu caler dans cette sous catégorie un livre qui me fait envie depuis un moment et je suis sûre qu'il y a une part historique dedans. Il s'agit du livre Le coeur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmont. Dans cette histoire en fait on suit Millie Davis qui a écrit une saga familiale historique et qui malheureusement a fait quelques anachronismes dans son premier tome qui a eu un grand succès et du coup pour éviter de refaire les mêmes erreurs dans son tome 2 elle va réintégrer l'université et essayer d'en apprendre plus sur l'histoire surtout sur la partie historique qui concerne donc son livre. En tout cas c'est un livre que j'ai très hâte de lire, je l'avais précommandé et j'ai toujours pas eu l'occasion de me mettre dedans. En même temps il est assez gros même si c'est écrit plutôt gros et large mais voilà j'ai toujours voulu attendre le bon moment pour pouvoir le lire tranquillement et là je sens qu'en automne ça va être parfait surtout qu'il y a des vibes un peu academia et je sais que Sarah donc l'autrice le conseille fortement pour une lecture automnale. On peut maintenant passer au menu suivant qui est le menu automne de l'étrange et là il n'y a pas trois sous catégories mais quatre. La première il s'agit de la sous catégorie Les mystérieux habitants de Potsfield de Potsfield Désolée je ne sais pas comment ça se dit et les mots clés c'est automne, Halloween et Samen j'espère que je prononce ça bien mais je suis vraiment pas sûre. Pour cette sous catégorie j'ai aussi longtemps hésité parce que j'ai pas trop de livres qui se situent spécifiquement en automne ou à Halloween ou pendant la fête de Samen du coup j'ai décidé de choisir le livre qui me faisait le plus penser à Halloween parce que quand même les maisons hantées c'est quelque chose de très présent les jours d'Halloween en général voilà ça fait beaucoup penser à cette fête là donc j'ai décidé de lire pour l'occasion La maison hantée de Shirley Jackson j'aime beaucoup trop les vibes de cette couverture en ce qui concerne l'histoire je ne sais pas plus que c'est une maison hantée voilà c'est tout ce que je sais et apparemment c'est la série qui a inspiré comment ça s'appelle déjà The Haunting of Hill House sur Netflix c'est une série que je n'ai pas encore vue parce que j'attendais justement de lire le livre donc ça sera peut-être le bon combo pour cet automne je sais que parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux la façon dont j'ai choisi les livres mais comme l'a dit Guimauze on peut filouter alors j'en profite je filoute la seconde sous-catégorie de ce menu c'est l'accueillette des champignons avec forêt, récolte, poisson 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 et petit peuple il va falloir que j'apprenne à lire pour cette sous-catégorie je me suis référée plutôt à la couverture parce que je ne trouvais rien d'autre mais du coup j'ai choisi The Opposite of Butterfly Hunting de Evanna Lynch si je l'ai choisi c'est bien entendu à cause de cette couverture très forestière qui est magnifique et peut-être certains l'ont reconnu mais Evanna Lynch c'est l'actrice qui a joué Luna Lovegood et ce livre c'est de la non-fiction en fait Evanna Lynch nous explique son parcours en tant qu'anorexique donc voilà ça va me changer ça va me sortir de mes habitudes parce que clairement je n'ai pas du tout du tout l'habitude de lire de la non-fiction ensuite nous avons la sous-catégorie In the dark I hear a call avec les mots-clés fantasy, dark, fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence donc là on a le choix parmi quand même pas mal de mots et ici j'ai profité du mot-clé fantasy pour essayer de caser une lecture que j'ai déjà mis dans la palle du Cocorico Challenge il s'agit donc du livre Le chien du forgeron de Camille le boulanger c'est une réécriture d'un conte celtique il me semble et je pense que le mot obscurité peut aussi très bien convenir à ce livre parce qu'apparemment le personnage principal est très sombre et c'est pas forcément un personnage qu'on va apprécier apparemment mais j'en ai entendu aussi beaucoup de bien notamment les mots de l'imaginaire en a très très bien parlé et ça m'a donné hyper envie et la dernière sous-catégorie du menu automne de l'étrange c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait ici les mots-clés c'est conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition et ici j'ai pris le mot-clé sorcière avec le livre La chute d'il rien de Martha Wells le tome 1 Chasseur de sorciers alors ici c'est pas des sorcières c'est des sorciers mais bon ça rentre quand même dans la sous-catégorie en ce qui concerne l'histoire à vrai dire je m'en rappelle plus trop j'avais lu le résumé avant sa sortie et ça m'avait donné très envie d'autant plus que Martha Wells est une autrice que j'ai déjà pu rencontrer à travers mes lectures notamment avec le journal d'un assassin ce qui est une saga que j'aime beaucoup j'ai pas encore tout lu mais j'ai lu les 4 premiers tomes et à chaque fois j'ai bien aimé donc je le fais quand même assez confiance et puis la maison d'édition La Talente je leur fais toujours entièrement confiance ça plus aussi le fait que Kaamelott Magikadou en a hyper bien parlé j'ai vraiment tout qui s'aligne pour me dire que c'est un livre que je vais grandement aimer donc vraiment j'ai hâte hâte de le lire mais un petit peu comme tous les livres qu'il y a ici de toute façon c'est toujours la même chose je pense qu'on dit tous ça dans toutes nos vidéos c'est un petit peu réperbatif mais en même temps quoi dire d'autre je suis enthousiaste à l'idée de lire ce livre voilà on passe déjà au troisième menu qui est le menu automne douceur de vivre ici on a aussi 4 sous-catégories et la première c'est 2 citrouilles en val mieux qu'une et le principe c'est de lire une duologie complète d'en commencer une ou d'en terminer une et comment vous dire que j'ai cherché un petit peu parce que j'ai pas vraiment de duologie dans ma palle jusqu'à ce que j'ai une révélation parce que je viens de lire un livre qui fait partie d'une duologie et je sais que je vais acheter le tome 2 ce mois-ci ça va faire partie de mes rares achats du mois il s'agit donc du tome 2 de Hamsome pour les recyclés sauvages le titre français ça va être une prière pour les cimes timides mais il est pas encore sorti il va sortir que début janvier 2023 d'ailleurs Hamsome pour les recyclés sauvages n'est pas encore sorti il sort le 15 septembre exactement mais voilà je vais me le prendre en VO je vais rien vous dire de spécifique sur ce livre parce que le vlog lecture de ce livre-ci sort courant de la semaine donc voilà je vous laisse découvrir ça plutôt que de tout vous spoiler en avance ensuite nous avons la sous-catégorie la maison Slangsters sorry pour mon accent vraiment il y a des phrases pas faciles dedans Guimauze là-dessus elle ne nous a pas elle ne nous a pas fait quelque chose de simple cette année bref pour cette sous-catégorie les mots-clés c'est humour, livre audio série audio, podcast et là pour moi j'ai choisi le mot humour et je décide enfin de sortir de ma palle la huitième fille de Terry Pratchett Terry Pratchett le king de la fantaisie humoristique donc voilà j'ai hâte de le découvrir à travers ce troisième slash premier tome puisque troisième niveau chronologie mais premier tome du cycle des sorcières voilà je trouve mes mots je ne sais pas exactement de quoi ça va parler je sais juste que Terry Pratchett c'est des histoires avec beaucoup d'humour et un peu parfois des dénonciations à travers tout cet humour finalement ensuite nous avons la catégorie il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie avec les mots-clés nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable ici j'ai décidé de prendre un livre qui a quand même pas mal tourné ces derniers temps sur les réseaux sociaux puisqu'il s'agit du livre Black Water de Michael McDonnell c'est en partie une saga familiale puisqu'on va suivre une riche famille d'Alabama donc vraiment ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie et j'ai hâte de découvrir cette histoire je pense qu'au niveau du résumé vous connaissez déjà un peu on n'a pas arrêté de le voir partout depuis sa sortie donc j'espère vraiment que je vais autant adhérer que tous les avis positifs que j'ai vu passer et pour la dernière sous-catégorie du menu automne douceur de vivre nous avons chante-moi une chanson ça c'est nac et ici les mots-clés c'est mythes et légendes voyage dans le temps, dépaysement pour cette sous-catégorie j'ai choisi Voyage au centre de la terre de Jules Verne un classique que j'adorais regarder quand j'étais plus jeune à la télé vous savez le vieux film qui n'arrêtait pas de passer sur M6 pas celui qui a été fait un petit peu après en mode bloodbusters hollywoodien vraiment le vieux film avec une ambiance un petit peu particulière que j'aimais énormément il n'est pas question de voyage dans le temps mais potentiellement il y a quand même quelques créatures qui peuvent faire penser un voyage dans le temps puisqu'on va rencontrer normalement des créatures préhistoriques si mes souvenirs sont bons et dans tous les cas il va y avoir un dépaysement total puisque le centre de la terre est quand même un univers à lui seul donc voilà j'ai hâte d'être dépaysé à travers cette lecture on passe déjà au dernier menu qui est le menu automne rayonnant il y a ici trois catégories uniquement la première c'est we all born naked and the rest is drag et les mots clés c'est lgbtqa+, amour de soi, diversité, inclusivité et du coup j'ai décidé de mettre chronique du pays des mers d'Elisabeth von Aberg ici je sais qu'il est question de matriarcat mais aussi de relations safiques donc ça rentre totalement dans cette sous-catégorie j'en sais pas beaucoup en ce qui concerne l'histoire mais j'ai de très très bons retours sur ce livre beaucoup de gens ont eu des coups de coeur donc vraiment j'espère que ce sera le cas aussi pour moi on passe ensuite à la sous-catégorie suivante You cannot eat the money avec écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique et là je vais forcément placer le livre que je compte lire aussi pour le thème écologie de mon propre book club donc le Galactic Book Club il s'agit donc du livre 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny là encore on est sur la maison d'édition La Talente c'est déjà le troisième que je vous présente et il y en a encore un qui va arriver c'est pour vous dire à quel point j'aime cette maison d'édition bref on va parler donc d'écologie à travers plusieurs nouvelles et apparemment c'est assez sombre faut pas trop le lire quand on n'est pas très bien j'espère que ça va pas trop me mettre mal mais si c'est le cas c'est pas trop grave j'ai une lecture qui va très bien faire l'affaire pour me remonter le moral juste après et d'ailleurs c'est le livre de la sous-catégorie suivante et cette sous-catégorie suivante c'est le don des Meriwick avec bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation et guérison et moi clairement j'ai décidé de prendre le mot bienveillance parce que pour moi il y a une autrice qui fait vraiment des livres qui se définissent avec le mot bienveillance on en a déjà rencontré un dans cette pâle donc j'en introduis un second de cette autrice qui est bien sûr Becky Chambers et je vais lire Archive de l'exode de Becky Chambers cette autrice s'est clairement hissée tout en haut de mon top préféré d'auteur-autrice parce que clairement à chaque fois que je lis un de ses livres c'est un coup de coeur j'aime tellement toutes les histoires qu'elle peut créer c'est tellement bienveillant c'est tellement beau c'est tellement doux à chaque fois on ressort de ses lectures avec le sourire et la bonne humeur donc vraiment ça sera la lecture parfaite si jamais le livre d'avant me met au plus mal en tout cas ce livre c'est le tome 3 de la saga Les Voyageurs mais sachez que les livres sont indépendants les uns des autres puisque c'est des histoires différentes à chaque fois néanmoins je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre parce qu'il peut y avoir 2-3 petites références de temps en temps même si on peut très bien s'en passer dans ce tome on va d'ailleurs suivre la sœur d'un personnage qu'on rencontre dans le tome 1 mais cette sœur en question on ne l'a jamais rencontrée on en a très brièvement entendu parler et encore je ne suis même pas sûre on va quand même entrer dans une histoire totalement différente avec un personnage totalement différent mais d'un côté il y a quand même ce petit lien entre les tomes qui est présent et voilà on a fait le tour de tous les livres que je souhaite lire pour ce Punking Autumn Challenge est-ce que je vais réussir à tout lire ça je suis moins sûre il y en a quelques-uns qui vont être forcément prioritaires dans la liste parce qu'ils attendent depuis longtemps qu'ils me donnent très très envie ou tout simplement parce qu'il fait partie aussi de mon autre pile à lire donc ils ont plus de chances peut-être d'y sortir mais vraiment j'ai hâte de commencer mes lectures et d'ailleurs je vais commencer avec la lecture de Chroniques du Pays des Mers je vais l'entamer juste après avoir fini le montage de cette vidéo si jamais vous aussi vous avez fait des pâles pour le Punking Autumn Challenge que ce soit sur Insta ou sur Youtube n'hésitez pas à me les mettre en commentaire à me mettre tous vos liens je serais ravie d'aller voir ça j'adore aller voir ce que chacun a pioché pour tel ou tel menu sous catégorie mots-clés franchement j'aime beaucoup trop regarder ce genre de vidéos donc n'hésitez surtout pas sur ce je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite un très bon Punking Autumn Challenge salut